De l'enflammade de la Coupe de France, jingle enflammade. Ligue des champions carrément. L'enflammade de la... L'enflammade de la Coupe de la Ligue, bien sûr. On utilise ce jingle le lundi d'habitude, mais là on peut le sortir parce que c'est l'enflammade générale quand même. Alors tiens, d'ailleurs à propos d'enflammade, Lissandre Rollove, légèrement supporter lyonnais, fidèle de l'after, sur Twitter m'envoie une petite photo. Il fut un temps où les supporters de Saint-Etienne n'aimaient pas autant la Coupe de la Ligue et là, banderole énorme, non à la Coupe de la Ligue, non au footbusiness. Bon, ça date d'il y a quelques temps, mais c'était lors d'un match de Coupe de la Ligue. Là, bon, effectivement, les avis ont forcément changé à Saint-Etienne. Tu sais, Marseille avait craché sur cette Coupe de la Ligue encore plus fort. Et quand ils l'ont gagné, et le but, c'est machin, et c'était la joie. Et après, ils l'ont regagné, tout le monde s'en foutait. Parce que 17 ans de non-trophée, et c'est la même chose pour Saint-Etienne. Et moi, je vous trouve un petit peu durs. La Coupe de la Ligue, ok, on dit que c'est une coupe en bois, mais on sait quand même ce qu'elle offre. Elle offre une place en Europa Ligue, et c'est surtout 4 ou 3 matchs à jouer. Karine, tu me fais rire, la place en Europa Ligue, on s'en fout, puisque derrière, de toute façon, ils ne la jouent pas. C'est un cadeau empoisonné, la Coupe d'Europe, tu n'es pas courant ? Non, mais tu sais très bien que quand même... Rennes et Saint-Etienne, c'est typique le genre de club qui ne la jouera pas. Oui, sauf que tu sais très bien que c'est ça. Et c'est vrai qu'ils te diront qu'eux, la dernière fois qu'ils sont allés, ils n'ont pas fait l'impasse, mais de toute façon, l'année prochaine, ils te le diront. Peut-être qu'ils s'inspireront de Bordeaux, je leur souhaite. Non, mais Daniel, c'est pratiquement la même chose en Ligue des Champions. S'ils s'inspirent de Bordeaux, ça veut dire que comme Bordeaux, ils te diront... Oui, mais parce qu'en fait, en championnat, ils n'ont pas réellement d'ambition. Donc c'est pour ça qu'ils jouent. Tu vois, c'est ça. En fait, on ne peut pas, ne cherche pas, on ne fera pas deux choses en même temps. Donc, allez te qualifier pour l'Europa Ligue, comme tu dis, de façon facile, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a une ligne d'oseille de plus qui tombe quand le classement est un peu plus élevé. Et là, en l'occurrence, la Coupe de la Ligue, juste parce que ça va faire parler de toi et que ça va surtout te donner une coupe à mettre dans ta vitrine. Pour Rennes, il y en a parce que la vitrine est vide. Et pour Saint-Etienne, elles ont toutes jaunies depuis longtemps. Et puis, tu as quand même un petit billet sympathique aussi quand tu gagnes la Coupe de la Ligue. Il y a quand même différents degrés d'enflammade. C'est-à-dire que l'enflammade stéphanoise, tu sentais une espèce de libération hier soir que tu ne sens pas ce soir. Ce soir, la Rennes, il était en finale il n'y a pas si longtemps. Non, mais il y avait plus d'émotions à Saint-Etienne que... Parce qu'il y avait les lardes de Rocheteau. Non, mais les supporters, ils étaient comme des dingues hier. Non, mais le problème, c'est que tout ça arrive trop vite. Tout ça devrait arriver lors de la finale. C'est ça le souci. Ne faisons pas de comparaison dans la joie. Ils sont heureux. Je l'ai ressenti comme ça. Ça, je m'en fous. Tu as cité Moscato qui en parlait tout à l'heure. Chez eux, c'est le Dumanoir. Là, c'est la Coupe de la Ligue. Le Dumanoir, ça n'existe plus. Les petites... Franchement, ça m'emmerde de dire ça. Je ne veux pas qu'on croit que je pisse froid, que je voulais un bachon. Mais d'abord, comme dit Karim depuis tout à l'heure, ça n'est quand même qu'une qualification en finale, alors que ça apporte de la joie. Mais il y a quand même de la démesure dans la petite joie. Ça m'inquiète un peu. Les petites joies, moi, me font peur. Elles sont souvent, comment dire, l'attribut des gens de peu d'ambition. C'est petit, quoi. C'est un peu petit. Donc, ça m'emmerde un peu qu'ils fassent la méga fête après l'avoir gagné, OK ? Oui.